voilà bonjour 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 à tous désolé d'être dans le noir désolé de parler dans le noir j'attends que vous soyez même un peu connecté tout vous pouvez partager c'est bien je 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 suis pas en forme mais je tiens quand même à dire quelque chose suis choqué j'ai un peu choqué raccourci de ça mettez un peu de l'eau dans votre vent pensez ça gros bonjour fp il fallait normalement pendant que je suis là-bas j'ai allé prendre les trucs à la pharmacie moi ça nous faisait gagner le temps je vais descendre je vais prendre les chers non 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 c'est bon là on peut pas hein on allait y penser avant il est là midi on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous ne me voyez pas en ligne, c'est tout simplement parce que je ne suis pas en santé, voilà, je ne suis pas en santé, voilà pourquoi je ne suis pas en direct, mais je pense que je ferai un live dimanche, parce qu'avant dimanche je ne peux pas, je ne me sens pas très bien. Mais j'ai tenu quand même à donner mon point de vue face à tout ce qui se passe. Ce que je vais dire là tout de suite, je m'adresse aux blogueurs et aux blogueuses, mettez un peu de l'eau dans votre vin. Quand il s'agit d'un enfant, quand il s'agit de la mort, de la mort d'un enfant, il faut un peu, avoir un peu de retenue. Il faut avoir un peu de retenue dans ce qu'on dit. Parce que vous ne pouvez pas savoir comment ça fait mal. Vous ne pouvez pas savoir, arrêtez de politiser tout, c'est la politique. On n'est pas là pour parler de la politique. Et la personne qui va prendre ça pour dire que c'est la politique, je n'en ai rien à foutre. D'accord? Parce que vous aimez trop, j'avoue, je vous donne les conseils. Mais il ne faut pas ne te mêle pas. Tu sais que c'est... Dans un enfant qui meurt, c'est la politique. Mais fichez la paix aux gens. Allez, on peut vous faire foutre. J'ai créé mon compte Facebook et j'assume ce que je dis ici. Même avec ma toux et mon rhume, je peux parler fort si je veux. D'accord? Il faut arrêter, hein? Une grande personne a déjà vécu, même si je meurs aujourd'hui, là. Si je meurs aujourd'hui, j'ai quand même 42 ans. Comparer à un petit enfant de 4 ans qui n'a même pas encore, qui ne sait même pas encore son avenir, qui n'a... Mais arrêtez un peu. Mettez un peu de l'eau dans votre vin. Hein? Mais c'est même quoi, non? Cette histoire de blogueur et de blogueuse, là, c'est devenu quoi? Parce que les gens ont le toupet de prendre le téléphone, de poser pour parler n'importe quoi. Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on pouvait penser de voir le cerveau d'un enfant qui se balade par terre? Merde! Arrêtez un peu! Cette histoire de bloguer, les soldats meurent tous les jours. Les gens sont devenus insensibles. C'est devenu quoi? Les soldats meurent en guerre tous les jours. Les soldats meurent tous les jours. Aucune mort n'est bonne à supporter. Aucune. D'accord? Quand on est soldat, on sait déjà qu'on peut mourir en guerre. On meurt pour le drapeau de son pays. Quel que soit l'endroit où on meurt, qu'on porte la tenue, c'est pour mourir pour son pays. D'accord? Parce qu'on défend la cause de son pays. Quand tu meurs avec la tenue sur toi, c'est que tu es mort pour la cause de ton pays. Mais on parle là d'un enfant. Nous parlons d'un enfant et non d'une ethnie. Chacun met sa caméra et se permet de dire du n'importe quoi. Vous avez la chance que c'est seulement derrière Facebook. C'est que même donner un coup de poing à quelqu'un pour rien. Hein? Mais c'est pas possible. Mais soyez quand même sensibles. Merde, c'est pas possible. Et puis les gens qui se permettent d'envoyer les choses sur WhatsApp. Il faut arrêter ça, hein? Il faut arrêter ça. Il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Moi, je n'ai pas dormi. Mais vous envoyez les gens... Mais c'est pas possible. Comment on peut envoyer ce genre d'image? C'est pas possible. Les gens qui sont en Europe, nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles en Europe. Nous sommes fragiles. Nous ne sommes plus habitués à ce genre de choses et ce genre de comportement. Pardon, pensez à nous. Pensez que vous nous traumatisez. Vous voyez, on boit le vin en bain comme ça tous les jours. On boit le vin. On fume le ne pas. On sinifle le ne pas. C'est pas parce que c'est le traumatisme. Hein? Comment vous pouvez... Moi, je m'adresse aux gens qui baladent les photos, les vidéos, là, sur WhatsApp, là. Mais attendez un peu. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est gentil de prendre certaines vidéos, d'envoyer dans les WhatsApp des gens? Moi, je vais porter plainte. Je vais porter plainte aux personnes qui m'envoient les vidéos comme ça. Moi, je vous préviens, n'envoyez plus jamais. Je dis bien que... Plus jamais ce genre de choses sur mon téléphone. Parce que là, on s'est sous-traumatisés, là. Et les gens s'asseillent. Chacun met sa caméra. Elle se permet de dire n'importe quoi. Wow, la main n'a pas respecté. Wow, c'est monté, c'est descendu. Ce n'est pas le moment de dire que la main n'a pas obtempéré. Ce n'est pas le moment de dire ça. On ne regarde pas ça. Est-ce qu'un policier doit tirer sur un civil? Tu as bien vu que c'est une femme. Pourquoi tirer? Elle n'a rien pour se défendre. Elle n'a rien pour se défendre. Comment on peut sortir de l'arme et tirer à bout portant? Et ce n'est même pas à distance. Ça, c'est un truc que le cerveau d'un enfant qui saute. C'est à bout portant en face. D'accord? Ce n'est pas un truc là... Moi, je regarde les esprits criminels. Je regarde les espèces. C'est à bout portant comme ça. Ce n'est pas un truc qu'on a tiré à distance tout ça. Jamais. Ce n'est pas ça. Comment se fait-il que ça arrivait? Les braqueurs, ils veulent tuer. Ils voient un enfant. Même les braqueurs, quand ils veulent tuer, ils arrivent et voient un enfant. Ils ne tirent pas. Oui. D'accord? Des gens. Des gens. Et les gens commencent à raconter n'importe quoi. Hein? Il faut arrêter. Est-ce qu'un policier doit d'abord tirer comme ça? Quand un policier sort le matin du bureau, il compte les balles. On appelle ça les munitions. Un policier qui sort le matin, compte les munitions. Le soir, il compte les munitions pour faire une passation de service. Un policier, même si c'est la zone anglaise, c'est sensible, oui. Mais on n'a pas le droit de tirer à bout pour temps comme ça sur les gens. Si la voiture a fui, vous laissez la voiture partie. Qui ignore? Vous prenez la plaque d'immatriculation. Ou bien vous commencez à faire la chasse à l'homme. Hein? Vous prenez les hélicoptères. Vous suivez cette voiture. Hein? Est-ce que la voiture était fumée? Et machin. C'est à bout pour temps, mais c'est fait de ça. C'est à bout pour temps. C'est une balle tirée à bout pour temps comme ça. N'importe. Ce n'est pas à distance. Ce n'est pas à distance. C'est à bout pour temps. Non, assez déjà de réaction jusqu'à sauter, fendre. Pourquoi à bout pour temps? Si c'était à distance, la balle allait traverser, allait toucher la conduitrice même. Ou bien allait sortir devant. Pourquoi la balle, quand on filmait la voiture, là, on voit la voiture, si la balle a traversé là-bas devant. Une balle qui entre et ressort. Et ce n'est pas une seule balle de tirée. Ils pouvaient tirer sur les pneus de la voiture. D'accord? Ils pouvaient tirer sur les pneus de la voiture. Même ici, on ne tire pas comme ça. La dernière fois qu'on était là-bas à Saint-Denis. Je suis parti à Saint-Denis. Il y avait les cassants. Il y avait un truc des trafiquants, là. La police, ils ont passé à tirer les balles. La police a tiré aussi, mais ils ont tiré sur leur voiture. D'accord? Si vous êtes insensu, parce que vous êtes assis là-bas, vous buvez vos biens, vous dites que le Cameroun est sucré, que le Cameroun n'est pas sucré. D'accord? Vous pensez seulement que ça ne peut pas arriver ailleurs, non? Vous pensez que ça ne peut pas arriver ailleurs, n'est-ce pas? Parce que vous voyez que les anglophones ne sont pas les gens. Non, c'est la zone anglophone. Ça dit qu'on dirait que c'est un autre Cameroun à part. Tout ça, c'est le Cameroun. Tout ça, c'est le Cameroun. D'accord? Donc, arrêtez un peu. Dans vos cœurs, vous dites que non, ça reste là-bas à Bamenda, non. Ça reste sur la zone anglophone. Pourquoi? Tout ça, c'est le Cameroun. Et ça, c'est un autre pays. Hein? Arrêtons un peu. Quand même. Mais un enfant qui ne connaît même pas encore la boîte de nuit, un enfant qui n'a même pas encore une petite fille avec la gourde d'école. Non, mais arrêtons. Franchement, j'ai dormi avec France 24. Je voulais qu'on parle ça là-bas. Pourquoi vous n'envoyez pas France 24 et partout? Que le monde entier voit ce qui se passe au Cameroun. Dans cette voiture, il n'y avait qu'une femme. Et si, il y avait un homme, c'est la mère qui conduit. Hein? On ne peut pas commencer maintenant à dire qu'elle n'a pas obtempéré. C'est vrai. Moi-même, j'ai assisté. Il y a des... La population manque trop le respect à la police. Je ne sais pas comment on va faire au Cameroun pour que les gens respectent un peu la police. Parce que les policiers doivent aussi se faire respecter. Vous ne pouvez pas interprimer une voiture peut-être qui a toutes les pièces. Et vous cherchez toujours un prétexte. Oh, tu n'as pas la boîte à pharmacie. Oh, tu n'as pas ceci. Toujours en train de... Non! Arrêtons un peu. La population se révolte contre la police. Pourquoi? Parce que les policiers doivent se faire respecter. La police est là pour protéger mes chefs et soeurs. Quand il t'arrive un malheur, c'est la police que tu appelles. Tu ne dois pas fuir la police pour aller ailleurs. C'est la police que tu appelles. Quand tu es dans les problèmes, c'est la police que tu dois appeler. Tu ne dois pas avoir peur d'appeler la police. D'accord? On ne doit pas peur d'appeler la police. On ne doit pas se dire que non, la police nous agresse. La police ne doit jamais agresser la population. La police est là pour protéger la population. J'ai vu. Moi, j'étais au Camo. J'ai vu les gens manquer le respect à la police. J'ai vu. Même à l'aéroport. J'ai vu même les benguistes là. Elles veulent faire la loi que ouais. J'ai vu. Mais je faisais ça. J'ai vu les gens manquer tout le respect à la police. Je ne refuse pas l'autre là. Moi-même, j'ai vu. Moi-même, j'ai vu les gens manquer tout le respect à la police. Mais le policier doit toujours avoir le cœur. Ils font la formation pour ça. Ils font la formation pour ça. Hein? Mes chefs, je sois vous aussi. Quand la police t'interpelle, tu dois t'arrêter. C'est la police. On ne fait pas le bras de fer avec la police. Hein? Qui m'appelle? Oh là là. C'est pas possible. On ne fait pas le bras de fer avec la police. On ne fait pas le bras de fer avec quelqu'un qui est armé. La police est armée. Toi, tu n'as rien. Tu peux parler quoi? Hein? Moi, quand je suis au Cameroun, quand la police s'interpelle à une voiture où je suis dedans, je dis au chauffeur, arrête-toi. Moi, je ne veux pas les histoires. Ah, ils vont nous faire quoi? Parce que les conducteurs au Cameroun ont l'habitude de dire ce genre de choses. Ah, dis donc. Allons-y, dis donc. Je ne donne rien. Non. Pourquoi? Si la police t'interpelle, tu t'arrêtes. Si la police t'interpelle, si tu as tous les pieds de la voiture, tu t'arrêtes. Même si tu n'as pas tous les pieds, tu t'arrêtes. Quand la police t'interpelle, si tu n'arrêtes pas, ça va être que tu te reprends de quelque chose. Bon, en Afrique, vous avez trop dit que vous êtes pressés. Vous êtes pressés pour aller où? Cinq minutes de ton temps. Hein? Ça doit servir de leçon, mes chefs et soeurs, à tout le monde. Quand la police nous interpelle, arrêtons-nous pour écouter ce que la police a nous dit. On ne peut pas faire le bras de fer avec la police. Ils sont en route pour ça, même s'ils ne sont pas honnêtes. Quand la police t'interpelle, arrête-toi, écoute ce que la police a te dit. Oui. Quand tu as les gens dans ta voiture, tu es responsable de ceux qui sont dans ta voiture. D'accord? On est responsable. Quand tu es conducteur, il y a les gens dans ta voiture. Tu es responsable de ceux qui sont là. Ça veut dire que si la ricochette, c'est que c'est toi. Mais on n'est pas là pour juger. Cette femme a perdu son enfant. Même si elle n'a pas obtempéré, ce n'est pas le moment de lui dire que... Ce n'est pas le moment de lui dire que... De dire qu'elle n'a pas obtempéré, ce n'est pas arrêté. C'est l'erreur. C'est une erreur qu'elle a commise, l'erreur humaine. Mais ça ne mérite pas la mort de cet enfant. C'est l'erreur fatale. C'est l'erreur fatale. Tu ne fais pas le bras de fer. La police t'interpelle. Tu rentres d'école chercher l'enfant. Mais arrête-toi. Mais il y a les gens au pays, quand ils sont dans les grosses voitures, ils se prennent un peu. Vraiment, vous allez m'excuser de dire... Moi, j'assume tout ce que je dis. Je n'efface pas le direct. Il y a les personnes au pays, quand ils ont les grosses voitures... Moi, j'ai entendu les gens même autour de moi dire que quand je suis au pays, je suis dans une grosse voiture. la police ne va rien me faire. Vous avez entendu ? Je vais faire le direct. À visage découvert. Oui. Il y a Ada, machin, là. Adia, Diad. Un coup, tu... Tu défends le policier. Un coup, tu défends la mer. Les noyaux, tu as entendu, non ? Va devenir détracteur. Tu n'es pas là pour me dire ce que je dois dire. Ce n'est pas ton Facebook. Un coup, tu défends le policier. Va devenir détracteur. Tu as compris ? Je te bloque. J'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Tu as qui ? Tu vas me dicter ce que j'ai dit. Tu vas me dicter ce que j'ai dit. Entrez dans ma gorge, tu parles. N'importe quoi. C'est vous qui faites de vous insulter sur Facebook. Parle-dessus. Pas votre moins cher. Tu as entendu ? Je ne suis pas votre moins cher. Que chacun va venir chier les cacas sur mon mur. J'ai le droit de dire ce que j'ai dit, ma chère. Tu n'as pas le droit de me dire que tu défends le policier. Aucune monnaie bien à supporter. Tu comprends ? Aucune monnaie bonne à supporter. Que ce soit le policier qui est mort. Que ce soit la fille qui va supporter ça. C'est quand même deux cadavres dans une famille. Tu as envie qu'ils disent que le policier ne mérite que ce qui lui arrive. Je ne peux pas dire ce genre de choses. Parce que la vie d'un être humain. Même un bandit qui a volé qu'on est en train de taper. Il y a les gens qui viennent sauver. D'accord ? Il y avait les hommes à mettre à côté. Si les collègues du policier devaient sauver, ils auraient tiré en l'air. Quand tu viens, tu me dis que j'ai manqué le... Vous voyez comment les gens sont méchants, non ? Vous voyez la haine des Camerounaises, non ? Elles me disent que j'avais manqué le respect à un policier dans l'avion. Eh, ma chérie, pourquoi tu es aussi méchante ? Pourquoi tu es aussi aigri ? J'ai manqué de respect à un policier dans l'avion. Eh, pourquoi vous êtes méchante comme ça ? Aujourd'hui, tu viens me dire dans mon direct que moi aussi j'avais manqué le respect, mais je n'ai pas perdu la vie. C'était dans l'avion que tu dis bien. Tu veux dire quoi ? Eh, ma chérie, pourquoi vous êtes aussi méchante ? Pourquoi vous êtes aussi haineuse ? Tu viens me rappeler parce que je t'ai dit qu'il faut obtempérer quand la police te parle. Et tu viens me dire pourquoi j'avais manqué le respect à un policier dans l'avion. Ma chérie, demande aux gens qui me connaissent. Je ne suis pas une fille qui manque le respect aux autorités. Non. Je ne manque pas le respect. Ne prends pas ça. Ne soutenons pas les choses qu'il ne faut pas. moi, j'ai dit quand je suis dans une voiture au pays. Quand la police dit que non, arrête-toi papa. On nous dit ce qu'on a à nous dire. D'accord ? On n'est pas là pour juger à savoir si elle a fait quoi. Si elle a fait quoi. Non. On n'a pas le droit de tirer sur... On n'a pas le droit... Un policier n'a pas le droit de tirer à bout portant. On ne tire pas sur un être humain comme ça. Jamais. On ne tire pas comme ça. Même si elle a décidé de fuir. Il a bien vu que c'est une femme au volant, non ? Il pouvait laisser tirer sur les pneus. Il n'a pas pu le réflexe. Quoi d'abord tirer ? Hein ? N'importe quoi. Vous êtes toujours là en train de vouloir induire les gens en erreur. Tu viens me dire aujourd'hui bonjour maman Verlaine. Bonjour ma mère. Vous voyez comment une personne soi-disant elle vient aujourd'hui et me dit que j'ai supporté le policier. C'est vous qui étouffez les gens. Tu crois que le policier c'est une erreur c'est l'erreur fatale pour le travail. C'est l'erreur qu'on enlève ses galons seulement. Mais dommage il n'est plus en vie. Hein ? Le policier n'avait pas le droit de tirer même pas sur l'enfant il n'a même pas le droit de tirer comme il a tiré parce que dans les formations des militaires ils savent où tirer pour prendre quelqu'un. Ils savent comment on les forme. Hein ? S'ils voulaient se manquer arrêter la voiture tirer sur les pneus la voiture s'arrêter. On tire sur quelqu'un qui est dangereux On tire sur quelqu'un qui est dangereux que la personne t'a menacé là tu tires pour te défendre. Est-ce qu'il avait le droit de tirer alors ? Toi tu dis que tu n'aimes pas la vérité tu as manqué le respect On n'est pas là pour parler le manque de respect que j'ai fait à un policier tu as compris te bloques tu dégages tu as entendu vas faire ton direct Allez faire vos directs dans vos peurs Tu bavardes de trop les langs les gros noyaux sales chiennes N'importe quoi C'est l'erreur fatal il a fait une erreur Quand on a une voiture il y a les voitures ici là que les gens pensent que ça soit dans les grosses voitures ça veut dire que non ils sont tout permis il y a beaucoup de grosses voitures au pays qui n'ont pas de papier seulement parce que c'est les grosses voitures dernières sorties là tu crois que c'est l'enfant de tel ministre en France on ne connait pas ça même si c'est l'enfant du président si on t'interpelle tu t'arrêtes arrêtez toujours de monter dans les grosses voitures quand vous êtes dans les grosses voitures qui n'ont pas de papier vous faites genre on ne peut rien vous faire parce que vous êtes dans les grosses voitures non hein il voulait se venger l'aîné il a eu l'aîné oui combien de policiers tuent leurs femmes on ne les fait rien parce qu'ils sont dans la police vous voyez que quand on est dans la main on est tout permis combien de policiers tuent leurs femmes ont tué leurs femmes ils n'ont jamais été inquiétés hein vous pensez qu'on tire à bout pourtant comme s'il n'avait pas le droit de tirer même si c'est sécessionniste là il n'a pas le droit tant qu'elles seules là n'ont pas tiré jamais mais en plein centre-ville comme ça pour te parler quoi étoile filante tu as mes pommes tu as compris tu as mes pommes ton père ramasse tu as entendu non tu as mes pommes ton père ramasse tu as compris allez parler ça là-bas hein va apprendre à t'exprimer tes noyaux tu as compris non sale chienne tu as compris tu t'assois ou c'est dans quelle poubelle là tu viens parler aux gens sur ce chien tu peux parler à qui là hein putain c'est vous qui hein vous savez pas que des fois il y a un règlement de compte comme ça que peut-être le gars même si on va bien chercher c'est sûr que le gars va être dans la rancœur contre la femme là vous savez pas que les gens qui te regrettent te détestent pour rien qu'on voit ceux qui commentent te suffisent les gens que quand tu es entrée suivre Florie tu me détestes pour rien te connais où peut-être le policier la connaissait même derrière la femme là qui déclenait te faire allez m'oumourir j'ai dit si ce n'est pas la rancune c'est quoi si ce n'est pas la rancœur c'est quoi hein j'ai bien l'aîné allez parler ça aux autres je ne donne plus le lait un enfant un enfant de 3 ans ne mérite pas j'ai dit ça la personne qui n'est pas contente va sucer le courant la personne qui n'est pas contente se désabonne parce que vous aimez faire le chantier vous aimez désabonner vous aimez désabonner elle va s'en vouloir elle va s'en vouloir toute sa vie est-ce que vous pouvez comprendre même un peu ce qui se passe c'est que la mère s'en veut elle pète les plombs parce qu'elle s'en veut elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas obtempéré elle ne comprend pas ce qui s'est passé en fait elle ne comprend pas elle va s'en vouloir toute sa vie est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de la mère alors je vous parle pour la mère elle se dit que c'est elle-même qui a tué son enfant est-ce que vous pouvez comprendre un peu elle se dit que pourquoi pas elle pourquoi ce n'est pas elle qu'on a tué on laisse l'enfant hein vous pensez que la mère là elle risque de perdre sa vie hein est-ce que est-ce que vous pouvez imaginer ce qui rend ce qui le plus dur le plus dur c'est le regret de la mère en disant si je m'étais arrêtée tout ce genre de choses elle arrive à comprendre pourquoi elle ne comprend pas ce qui se passe ça fait très mal au cœur soyez sensible et arrêtez de dire n'importe quoi vous avez encore menté ma maladie on fait comme ça je vous laisse bonne journée voilà la personne que j'ai insultée me pardonne si j'ai insulté quelqu'un que la personne a vu que je l'ai insultée que vous me pardonnez elle n'aime pas moi insulter moi elle n'insulte pas moi tout le monde sait que que moi elle n'insulte pas sur mon mur pardonnez si j'ai insulté quelqu'un ce matin je vous demande pardon aux gens que j'ai insultés et je pardonne ceux qui m'insultent voilà je vous pardonne je suis malade je suis une vraie blogueuse reconnue partout donc quand il y a un problème je dois parler tant que je n'ai pas encore parlé on ne ressent pas la chose j'ai très mal dormi parce que j'ai mais ce n'est pas possible j'ai vu que mais c'est un film d'horreur ou quoi j'ai cliqué sur la vidéo hier je vois c'est manque je vois que c'est vrai décollé que c'est tombé par terre mais attendez un peu c'est que j'ai deux balles n'est-ce pas une balle je ne comprends pas n'est-ce pas la balle ça perce le trou moi je ne comprends pas c'est quoi ça parce qu'il était prêt en fait il a tiré à bout pourtant qu'il a ouvert monter les portiers de la voiture voici les cpc il a tiré à bout pourtant que d'accord je tue ton enfant par colère le policier a réagi par colère ce n'est pas que il a erreur il a tiré par colère comme toi la femme si comme les femmes ont la gueule c'est sûr que la femme lui a peut-être dit que tu peux faire quoi tu vas me faire quoi on connait non que tu vas me faire quoi la bouche des femmes il a dit ok ah bon il a tiré sur l'enfant 3 ans et puis les policiers qui étaient là moi j'ai aussi et puis les policiers qui étaient là parce que moi je vois la population qui s'acharne sur le policier qui a tué je n'ai pas envie de dire les choses ici que demain on va dire que ça m'a condamné l'enfant là ne mérite peut-être pas de mourir vous comprenez non l'enfant là ne méritait pas ça il y a des mots que je ne peux pas dire mais entre temps il y avait les policiers à côté quand on tapait leurs collègues pourquoi ils n'ont pas tiré la balle fait fuir la population si on tire les balles en l'air pourquoi ils n'ont pas donc on veut dire que les policiers qui sont autour là de leurs collègues quand la population a fait justice populaire vous voulez dire que leur arme n'était pas chargée il n'y avait pas les balles dedans parce que je ne vois pas une population quand il a bali reste la personne tout le monde a peur de la mort ils ne pouvaient pas tirer en l'air ça devait exciter la population ok donc le policier a bien fait de ce qu'il n'est pas tirer en l'air même un peu vous savez même un bandit contre tapis il y a toujours quelqu'un qui il y a quelqu'un qui vient toujours quand la police arrive voilà c'est parce que les autres policiers étaient aussi choqués chaque personne qui vient ici vouloir trop parler sur mon bureau je le bloque oui donc moi je ne connais pas le genre de balles qui va éclabousser attends qui va sauter c'est seulement quoi c'est là c'est seulement quelle qualité d'arme qui fait ça bref c'est vous les enquêteurs c'est vous qui allez voir voilà c'est tout donc voilà bonne journée bonne journée beaucoup de courage à la famille aux familles éprouvées sans exception beaucoup de courage à la famille de la petite surtout à la mère parce qu'une mère c'est dur et beaucoup de courage aussi à la famille de ce policier là parce que vois comment on tue ton enfant comme ça là avec les pieds c'est dur les deux familles la pleure pardon je crois c'est mon pardon c'est un temps donc beaucoup de courage aux familles éprouvées aucune monnaie acceptable aucune aucune monnaie acceptable il faut que ça nous serve de leçon et que que les policiers changent leur façon de faire de se comporter je veux bloquer quelqu'un mafo attend quelqu'un dit que quoi mafo laisse tomber comme moi c'est que je veux que je veux que même si